... Océan de Grâce présente l'évangéliste prophète Eloge est ici en conférence à Paris. Revivalisme 2024, le grand jour de l'éternel. Les 2, 3, 4 et 5 mai 2024, au Salon du Grand Paris. 4 jours de délivrance à ne pas manquer. Miracle, guérison, déblocage, restitution. Venez recevoir votre délivrance. Le grand jour de l'éternel, les 2, 3, 4 et 5 mai 2024, au Salon du Grand Paris, à Champigny-sur-Marne. Contacts et Infos, plus 33 7 84 74 35 35, plus 32 489 37 23 46, plus 1 438 995 41 09. Les réunions se tiendront de 14 heures à 21 heures. Venez nombreux recevoir votre délivrance, recevoir votre miracle. Au Revivalisme 2024, le grand jour de l'éternel, avec l'évangéliste prophète Eloge et Kissy. Bien-Aimé, bonjour, bienvenue au moment de jeûne et prière du Revivalisme. Nous sommes là pour la prière, un bon moment de prière. Mais avant, j'aimerais bénir le nom du Seigneur. Prions dans le nom souverain et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens bénir ton nom pour ce moment, te louer pour ce moment, te magnifier pour ce moment, t'exalter, te célébrer, te glorifier. Que l'honneur et l'adoration, tu reviennent au siècle des siècles, parce que tu es Dieu. Béni soit l'éternel, notre Dieu. Il est écrit dans ta parole que chaque fois, chaque jour, quand on nous accable, notre Dieu, notre roi est pour nous un Dieu de délivrance. C'est la raison pour laquelle, ce matin, avant de commencer cette prière, peu importe l'heure à laquelle cette personne qui m'écoute prend la prière en cours, Père, je viens te dire merci, je viens te louer, te magnifier, t'exalter, te célébrer, te glorifier, parce que tu es bon, qui est Dieu si ce n'est l'éternel, qui est roi si ce n'est notre Dieu. Merci. Merci pour ce moment formidable. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es fort. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Pour la bien-aimée, je vais introduire rapidement et nous allons commencer la prière. Nous allons prendre la parole de notre Dieu dans le lit des Sommes 59, verset 11, que je lis en ces mots. Verset 13, verset 13, verset 13, Qu'il ne soit plus, qu'il sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous sommes là pour parler des prières rejetées par le ciel, des chrétiens qui n'ont pas accès à cause de la bouche. Vous savez, la parole de notre Dieu est claire là-dessus. Lorsque nous avons des lèvres impures, Dieu ne nous écoute pas. Et très souvent, mes bien-aimés, l'une des raisons pour lesquelles les prières sont exaucées, c'est parce que Dieu approuve le comportement et la vie de la personne qui prie. Cependant, lorsque la personne qui prie n'est pas dans les conditions, le même Dieu qui exhauste la bouche qui est pu, peut aussi refuser celui qui a péché mais qui ne s'est pas repenti. En Esaïe 6, verset 6, nous voyons l'histoire du prophète Esaïe qui, après avoir vu l'éternel, était horrifié et scandalisé. Mais le chériben prit une pierre ardente de l'autel de Dieu et toucha sa bouche en disant, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » Alléluia. On vous voyait, et pendant ce temps, il dit, « J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole, moi ? » Répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Dans la version de Louis II, il a écrit ceci, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui en ferai-je ? Qui marchera pour nous ? » J'ai répondu, « Me voici. » Et dès alors, « Va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. » « Vous verrez et vous ne saisirez point. » Alors, bienvenue, je viens de vous expliquer que, à moins que nous soyons dans les conditions, il devient difficile de prier et d'être exaucé. C'est pour cela, pour de grands moments de prière, ou même pour notre relation avec le Seigneur, nous devons avoir des lèvres pures. Vous voyez, lorsque nous ne prenons pas le temps de purifier notre bouche, nos prières peuvent être rejetées. Quand nous allons dans la parole de notre Dieu, nous voyons que, rien que pour avoir péché, Dieu peut refuser notre prière. Nous sommes en Esaïe 51, nous allons prendre Esaïe 51, je voulais dire. Ici, la parole de notre Dieu s'adresse à nous en ces mots. « Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. » Esaïe 1, verset 15 dit ceci, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant de mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Vous voyez, nous venons de comprendre qu'il y a des conditions dans lesquelles, si nous prions, Dieu peut ne pas nous exaucer ou les démons peuvent ne pas se soumettre à nous. Dans le 8 de Jean 9, verset 31, que je me permets de lire ce mot rapidement, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Leurs prières ne sont pas exaucées par Dieu. Leurs demandes sont refusées. L'accès au ciel, l'accès à la grâce, l'accès au trône leur a été refusé. Ce moment de prière a pour but de ramener toute personne qui souhaite vraiment prier pour être exaucée à la bonne méthode, à la bonne manière de faire les choses. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu et nous le savons tous. Les Écritures disent que nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un fait sa volonté, quelqu'un l'honore, quelqu'un cherche sa volonté, quelqu'un marche dans sa vérité, par exemple, c'est celui-là que Dieu exauce. Donc nous pouvons tous prier et avoir de la puissance, mais certaines prières demandent des prières avant, des prières pendant et des prières après. Et la prière avant, c'est lorsque nous décisons de prier, de nous repentir, de nous préparer pendant des jours, pendant des mois, pendant des semaines, voire même pendant un très bon moment, avant même d'aller au devant de Dieu. Parce que les Écritures disent que selon Somme 24, celui qui a le droit, celui qui a l'autorisation d'aller devant Dieu, c'est celui qui a les mains innocent et encore le cœur pur. Paul a dit que tout homme élève les mains en priant, mais avec quoi ? Une conscience pure, que nous prions avec une conscience pure, avec des mains pures, avec un cœur pur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que durant ce programme, nous allons faire des prières de repentance, des prières de préparation. Parce que très souvent, les gens viennent aux prières, mais n'ont pas de résultats, n'ont pas de réponse à leurs demandes. Parce que l'ennemi, sachant que ces personnes se préparent pour aller à un jeûne, à un séminaire, à une prière, va créer toutes sortes de choses pour pousser les gens à violer la loi du silence. Et c'est ce dont nous sommes là pour parler. Le Somme 10, verset 17, dit ceci, Vous voyez que, à cause de notre entourage, à cause des situations dans lesquelles nous nous retrouvons, il est très facile de pécher. Par conséquent, lorsque nous nous mettons à prier, le Seigneur, nos prières peuvent ne pas être exaucées. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans une série de répentance pouvant nous permettre de trouver faveur et grâce. Parce que, durant ce revivalisme, nous allons faire des prières, non seulement de délivrance, mais aussi de consécration et de restauration divine. Or, l'une des choses que nous devons restaurer, avant même de parler à Dieu, c'est la purité de nos lèvres. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que David a dit, Je l'ave me mets dans l'innocence. Nous aussi, nous allons venir devant le Seigneur, notre Dieu, pour lui demander pardon, pour que nos paroles soient puissantes. Le livre de Jacques V dit ceci, Confessez vos péchés aux uns et aux autres, car la prière, du quoi, du juste a une grande efficacité. Si nous confessons nos péchés, nous prions les uns pour les autres, le Seigneur dit que notre prière a une grande efficacité. C'est la raison pour laquelle nous venons d'abord, pour commencer, en priant, en demandant pardon, pour que le Seigneur, dans sa bonté, nous accorde sa faveur et la capacité de faire des prières puissantes. Élevons la voix et demandons à notre Dieu de prendre le contrôle de ce moment et de nous donner aussi le pouvoir. Prions. Seigneur, je viens te demander toi pour ce moment de jeûne et prière, de consécration, du revivalisme. Je viens te dire merci. Tu as toujours été au contrôle de toute chose, Papa. Tu es le créateur, tu es le Messie, tu es le roi, tu es le Dieu le plus puissant et redoutable. Je viens te dire merci parce que tu me donnes l'opportunité de venir expier mon iniquité, de venir me laver, me purifier, me sanctifier, me nettoyer. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour tous ceux et toutes celles qui sont là et qui prient en ce moment avec moi. Tu es bon, tu es grand, tu es beau, tu es fidèle. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, durant cette prière du revivalisme, j'aimerais voir ta grandeur, ta puissance, ton amour, ta domination, Papa. Mais je sais que si nous sommes prêts, nous sommes purs, tu nous rempliras de ta puissance. Je viens donc te demander de nous donner le contrôle, de nous donner l'autorité, de nous donner la puissance, de nous donner le pouvoir. Parce que Père, à moins que tu nous établisses, à moins que tu nous donnes la puissance, le pouvoir, l'autorité, nous ne serons pas capables d'affronter ces esprits démoniaques qui nous combattent. Je viens donc te demander, Père, de nous donner l'autorité, de me donner la puissance, de m'investir, de me révertir, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons prendre le livre de Proverbes, 10 à partir du verset 18 à 20. La parole de notre Dieu s'adresse à nous en ces mots. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur du méchant est peu de choses. Nous venons de voir, selon le livre de Proverbes, que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Or, nous savons que, parfois, nous avons participé à la médisance, au commérage, parfois, on s'énerve, on s'emporte, on se fâche, on se laisse influencer, agacer et importuner. Finalement, nous disons, faisons, pensons, même imaginons et même remunons au fond de nous des choses que, lorsque nous venons prier, le diable utilise pour contester nos prières. Le Seigneur, selon l'œil d'Esaïe, nous a démontré qu'il veut nous exaucer. Cependant, quand il veut entendre nos prières, notre iniquité le bloque, et quand nous élevons la main, il ne nous exauce pas. Et lui-même, quand il a envie d'étendre la main, pourquoi ? Pour nous sauver, il ne peut pas à cause du péché. Alors, Béné, je ne viens pas pour dire que tu es un pécheur, mais je viens pour qu'ensemble, ou je ne viens pas aussi pour dire que tu es une pécheresse, mais je viens pour qu'ensemble, on puisse traiter les problèmes à traiter afin que notre Dieu nous exauce. Sans plus tarder, nous allons vraiment demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a dit qu'on ne devrait pas, pour tout ce qu'on a pensé, imaginé qu'on ne devrait pas. Élevons la voix et demandons pardon à notre Créateur, notre Dieu, notre Messie. Prions dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur, je viens te demander pardon en unissant ma voix à celle de la personne qui prie avec moi. Je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait du mal. Éternel, je reconnais avoir dit des choses que je ne devrais pas, je reconnais avoir fait des choses que je ne devrais pas, je te demande pardon pour mes paroles que j'ai dites pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait, et même pour des paroles en sourdine, pour les murmures, pour les raisonnements au fond de moi. Père, je viens te demander de me pardonner au nom de Jésus. Je demande pardon pour ma famille, je demande pardon pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes proches. Pardonne-moi tous mes péchés au nom de ton fils Jésus-Christ. Seigneur, je viens te demander pardon pour tous les jugements, pardon pour ma bouche, pardon pour mes yeux, pardon pour tout ce que j'ai fait de mal avec cette bouche que tu m'as donnée pour te servir, louer et adorer. Je te demande pardon pour ma famille, pardon pour mes enfants, pardon pour mes frères, pardon pour mes soeurs. Tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant et résoudable. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Seigneur Jésus, je suis désolé, désolé pour ma vie, désolé pour ma bouche, désolé pour mes erreurs, désolé pour mes paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien aimé, nous allons prier et nous répentir pour les jugements. Le livre de Luc 6, verset 37, dit ceci. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez-vous et vous serez absolu. Amen. Donc voilà, Dieu voudrait qu'on ne juge point. Mais nous aussi, nous savons que c'est très facile pour nous de juger, de critiquer, de pointer du doigt au lieu d'enseigner, mais de nous plaindre de certaines choses. Élevons la voix et demandons pardon à Dieu pour avoir jugé, pour avoir médité le mal, pour avoir condamné. Prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens te demander pardon. Pardon pour avoir jugé, pardon pour m'être mise dans des situations compromisantes. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois qu'au lieu de prier, intercéder, j'ai jugé. Je suis désolé pour ma vie, je suis désolé pour mes frères, je suis désolé pour mes tantes, mes cousins, mes cousines bénéveux, pour tous ceux qui m'entourent. Je te demande pardon pour ma famille, pardon pour mes frères, pardon pour mes soeurs. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je viens te demander pardon pour avoir jugé et condamné sans raison valable. Seigneur, j'aimerais plutôt enseigner, j'aimerais plutôt, Père, appliquer ce que tu m'as dit. J'aimerais plutôt marcher dans ta parole. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Je viens te demander pardon pour toutes les fois que j'ai jugé, j'ai critiqué, j'ai condamné, j'ai dit des choses que je ne devrais pas dire. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de ma bouche. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons commises, des actions abominables avec nos bouches. Dis des choses, des méchancetés, des jugements, des critiques, des haines, des choses que nous avons faites. Pardonne-nous au nom de Jésus. Éternel, aujourd'hui, je viens te demander de restaurer ma bouche, de restaurer ma capacité, mon droit de parler, mon droit d'invoquer le nom saint, puissant et redoutable de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous multipliez vos paroles, je ne les écoute pas. Effectivement, beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation à cause des jugements, à cause des critiques, à cause de la haine, à cause des disputes, à cause des paroles méchantes et mauvaises, à cause de l'impudicité. En gros, Père, je te demande de nous pardonner, car nos prières ne sont pas exaucées. Nous n'avons pas d'autorité sur les démons et les esprits. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Éternel, je demande pardon parce que je veux avoir une langue autorisée. Mais nous avons souillé nos langues, nous avons souillé nos pensées, nous avons pensé, nous avons médité, nous avons murmuré, nous avons gardé des choses dans nos cœurs, des paroles, des histoires, des choses qu'on n'a jamais confessées. Je viens te demander pardon pour ma bouche. Pardon pour la bouche de mes proches, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes tantes. Éternel, je demande pardon pour tout ce que quelqu'un de ma famille a dit qui peut impacter ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que ma propre bouche a bloqué. Je te demande pardon pour tout ce que ma propre bouche a déposé contre moi. Je suis désolé pour tout ce qui peut témoigner contre moi. Père, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Père, Éternel, Dieu Tout-Puissant, je reconnais avoir péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai dit ce qui est mal à tes yeux. J'ai murmuré, j'ai parlé, j'ai dit, j'ai confessé des choses. J'ai été père méchant. Pardonne ma bouche, pardonne mes yeux, pardonne mes oreilles. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je viens pour que tu restaures ma capacité à prier, pour que tu restaures l'autorité que tu avais déposée dans ma bouche à me crier. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes dits, pardon pour mes déclarations, pardon pour mes paroles, pardon pour avoir donné autant de pouvoir aux gens, pardon pour avoir fait ce qui est mauvais à tes yeux. Seigneur, je suis désolé. Désolé pour ma famille, désolé pour mes paroles, désolé pour les jugements, désolé pour les plaintes, désolé pour les murmures. Je viens te demander pardon pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de restaurer ta bouche et de te donner une langue autorisée. Élevons la voix et demandons à Dieu de restaurer nos bouches. Seigneur, je viens te demander de restaurer ma bouche, de purifier mon âme, de purifier mon corps, de purifier ma vie, de me purifier pour que je te sois agréable. Ta parole déclare que tout ce que je demanderai au nom de Jésus me sera accordé. Tu es Dieu, tu es roi, il est semblable à toi. Seigneur, j'invoque ton sang pour laver ma bouche, au nom de Jésus. J'invoque ton sang pour laver ma bouche, pour restaurer ma bouche, pour purifier ma bouche, papa. Laver ma bouche des conséquences de mes actions. Laver ma bouche des conséquences des blasphèmes. Laver ma bouche des conséquences de l'impudicité. Laver ma bouche des conséquences des jugements, des critiques, des colères, des disputes, des choses que, père, nous faisons alors qu'on n'est deux parfaits. Pardonne-moi dans le nom de Jésus. Je demande pardon, papa, lave-moi et restaure ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, je viens te demander pardon pour ma bouche. Je viens te demander pardon pour ma vie, pour mon âme, pour mon esprit, pour mes pensées, pour mes frères, pour mes sœurs. Au nom de Jésus, père, je te demande pardon pour ma vie. Pardon pour mes sœurs. Pardon pour toutes les conversations auxquelles j'ai participé. Pardon d'avoir donné des mauvaises réponses. Pardon d'avoir mêlé ma bouche à des choses que je ne devrais pas. Pardon d'avoir pris plaisir à dire des choses, à faire des choses. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois. Je te demande de laver ma bouche, de restaurer mes lèvres au nom puissant de Jésus. Seigneur, purifie mes lèvres pour que je te sois agréable. Purifie ma bouche pour que je te sois agréable. Viens et lave-moi. Nettoie-moi, sanctifie-moi au nom puissant de Jésus. Je viens te demander pardon pour les paroles de ma bouche. Seigneur, lave ma bouche, nettoie-la, sanctifie-la, purifie-la. Parce que tu es Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Il est écrit que chaque jour, quand on nous accable, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ô Dieu des délivrances, je viens te bénir. Je viens te louer, je viens te magnifier, t'exalter, te célébrer, te glorifier. Tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Gloire et honneur te soient rendus pour tous tes bienfaits. Gloire et élévation soient à toi pour tous tes bienfaits. Seigneur, je t'aime, je te loue et te rends gloire. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas demander à Dieu de restaurer l'autorité que tu as perdue. A cause de tes lèvres. Bien-aimé, aujourd'hui, à cause du fait que nous prenons notre bouche pour mettre dans tout ce qu'on veut, pour faire ce qu'on veut, certaines personnes n'ont pas d'autorité. Leurs prières n'ont aucune puissance. Elles ont beau prier, il ne se passe rien. Donc, tu vas demander à Dieu de restaurer de l'autorité dans ta bouche. Parce que si Dieu ne t'investit pas, bien-aimé, tu vas beau prier, les démons ne auront pas peur de ta prière. Tu vas beau prier, aucune puissance ne t'obéira. Elles vont la voir et demandons à Dieu de purifier notre bouche et de nous remplir de sa puissance. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je viens te demander de laver ma bouche, de purifier mon âme, de sanctifier mon âme, au nom puissant de Jésus. J'évoque le sang de Jésus pour laver ma bouche. J'évoque le sang de Jésus pour me purifier. Seigneur, pardonne-moi d'avoir violé la loi du silence. Père éternel, Dieu te puissant, remplis ma bouche de ta puissance, au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi, nettoie-moi, sanctifie-moi, restaure-moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, je viens te demander de purifier ma bouche, de sanctifier ma bouche, de laver ma bouche. Seigneur, lave-moi et nettoie-moi, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu te puissant, je ne veux pas pécher contre toi, je ne veux pas faire ce qui est mal à tes yeux. Aide-moi à bien marcher dans ta parole, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, remplis ma bouche de ta puissance, au nom de Jésus. Éternel, augmente la puissance dans ma bouche, augmente pour que je te sois agréable, au nom de Jésus. J'évoque le sang de Jésus pour laver ma bouche, pour remplir ma bouche, que le sang de Jésus lave ma bouche, nettoie, purifie, au nom puissant de Jésus. Père, Dieu tout puissant, viens déposer ta vie en moi, dépose ta vie en moi, dépose ta vie en moi, pour que je te sois agréable. J'évoque le sang de Jésus pour me laver, le sang de Jésus pour me purifier, le sang de Jésus pour nettoie ma bouche, au nom de Jésus. Seigneur, Dieu tout puissant, dépose ton autorité dans ma bouche, dépose ton nom sur ma bouche, je veux avoir une langue autorisée, je veux avoir une bouche autorisée, à parler de l'éternel, au nom de Jésus. Seigneur, prends la pierre chaude et purifie ma bouche, sanctifie ma bouche, restaure ma bouche, rétablis ma bouche, j'ai besoin de toi Seigneur, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, lave ma bouche, au nom de Jésus. Que ma bouche soit lavée et purifiée, que mon âme soit lavée et purifiée, que ma bouche soit sanctifiée, que ma bouche soit nettoyée, au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu pour purifier ma bouche, j'invoque le sang de Jésus, pour purifier ma bouche, j'invoque le feu de Dieu, pour nettoyer ma bouche, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, peu importe ce que j'ai dit et qui me bloque, je débloque toute chose qui a été bloquée par ma bouche, je débloque tout à fait qui a été détruite par ma bouche, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets ta puissance dans ma bouche, mets ton onction dans ma bouche, remplis ma bouche de gloire, remplis ma bouche de ta puissance, au nom de Jésus. J'évoque le sang de Jésus pour laver ma bouche, pour nettoyer ma bouche, pour purifier ma bouche, pour sanctifier ma bouche. Sang de Jésus, lave et purifie ma bouche de toutes les impurités possibles au nom de Jésus. Je demande maintenant que le sang de Jésus restaure ma bouche, que ma bouche soit restaurée, que la puissance dans ma bouche soit rétablie au nom de Jésus. Seigneur, restaure la puissance que j'ai perdue, que mon onction dans la bouche soit restaurée, Papa. Éloigne de ma bouche l'impurité. Éloigne de moi tous ceux et toutes celles qui peuvent me faire dire des choses, m'énerver, me mettre en colère. Je veux que ma bouche soit purifiée. Je veux que mon âme soit purifiée au nom de Jésus. Seigneur, oie ma bouche de ta puissance au nom de Jésus. J'évoque le sang de Jésus dans ma bouche, le feu de Dieu dans ma bouche, la puissance de Dieu dans ma bouche, l'onction de feu, l'onction de flammes, l'onction dans ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, lave ma langue, lave ma bouche, lave ma voix pour que ma voix sois approuvée au nom de Jésus Christ. Seigneur Dieu tout puissant, j'évoque ton sang pour laver ma bouche, j'évoque ton feu pour purifier ma bouche. Seigneur, lave et purifie ma bouche par ton sang, par ton feu, par ta flamme, par ta puissance au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Alors bien aimé, je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Vous savez, beaucoup de gens se fassent à des situations auxquelles ils ne savent pas comment répondre. Beaucoup de gens ont besoin d'informations qu'ils ne savent comment obtenir. Vous savez, la bouche qui est là peut être conditionnée, peut être dirigée, peut être orientée, peut être remplie par Dieu. Mais cette bouche aussi peut proclamer l'iniquité. Quelqu'un peut te pousser à dire des choses, à faire des choses. Et le diable peut remplir le cœur de quelqu'un de ce qu'il veut que la personne dise. Regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent des choses et ils ne savent pas pourquoi ils ont dit. Ils font des choses, ils ne savent pas pourquoi ils ont fait. Parce que d'autres maîtres que Dieu déjà guisent leur vie. Paul l'a dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné de faire connaître les mystères du royaume quand j'ouvre la bouche. Bien aimé, Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Mais leur mensonge ne venait pas d'eux, ça avait été inspiré par quelqu'un d'autre. Pas le diable. Ici, nous allons faire quelque chose de merveilleux. Nous allons demander à Dieu de remplir notre parole de bouche pour que nous sachons que dit, que fait, comment et quand. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens te demander de remplir ma bouche de ta parole, de remplir ma bouche au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis ma bouche, remplis mon âme, remplis-moi de ta puissance et de ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma bouche de ta parole, remplis ma bouche au nom de Jésus pour qu'il me soit donné de faire connaître les mystères du royaume. Seigneur, que ma bouche, mon cœur, soit rempli de ta puissance, de ta parole au nom de Jésus. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche pour que je sache ce que je dois dire quand je dois parler. Remplis ma bouche, Seigneur, remplis ma bouche pour que je te sois agréable. Remplis-moi des mystères du royaume, remplis-moi de la puissance de Dieu, remplis-moi de la puissance d'un fils de Dieu, remplis-moi de la puissance qui peut manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit je mets toutes mes paroles dans ta bouche, mets les paroles dans ma bouche pour que je te sois agréable. Remplis ma bouche de ta puissance, remplis ma bouche de ta parole, au nom de Jésus Éternel, j'ai détruit toutes les paroles qui viennent du diable et ses agents j'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils veulent me pousser à dire, au nom de Jésus tout ce qu'ils veulent me pousser à faire j'ai détruit toutes les paroles avec lesquelles l'ennemi a rempli mon esprit au nom de Jésus pendant que je suis là, s'il y a des gens qui veulent déterminer, qui veulent décider qui veulent choisir ce que je dois dire et faire pour la gloire du diable j'annule cela au nom de Jésus j'ai brisé, j'ai détruit toutes les mauvaises paroles que l'ennemi a simé dans mon coeur les mauvaises paroles dans ma bouche les mauvaises paroles dans mon âme les mauvaises paroles qu'ils ont programmées dans ma bouche j'ai détruit au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit j'ai maîtris les paroles dans ta bouche ne permets à personne de me mettre les paroles dans la bouche j'ai brisé, j'ai détruit toutes les paroles que mes ennemis ont déposées dans ma bouche pour me faire pécher j'ai brisé, j'ai détruit que ce soit les paroles impudiques, les injures je les détruit au nom de Jésus je suis brisé, j'ai détruit tout ce que le diable et ses agents ont sémé dans mon esprit toutes les paroles mauvaises toutes les paroles méchantes toutes les paroles de querelle toutes les paroles de haine qu'ils ont sémé dans mon coeur dans mon âme, dans mon esprit je les détruit au nom de Jésus je suis brisé, j'ai détruit tout ce que les hommes et les femmes ont sémé dans ma vie toutes les paroles qu'ils ont programmées dans mon coeur programmées dans ma bouche programmées dans mon temps programmé dans ma vie, programmé dans mes journées, soit brisé au nom de Jésus toute parole mauvaise qui m'a été donnée, soit brisée et annulée, j'ai brisé, j'ai détruit toute parole mauvaise qui m'a été donnée sous forme de nourriture, en rêve sous forme de nourriture, au nom puissant de Jésus, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a sémé dans mon esprit, j'ai brisé j'ai détruit toutes les programmations sataniques en moi, les paroles les disputes, les confusions, les querelles, qu'ils ont sémé sous forme de nourriture, en rêve, je les brise et je les détruit au nom de Jésus j'ai détruit les oeuvres de l'ennemi j'ai détruit les stratégies de l'ennemi toutes les paroles qu'ils ont sémé dans mon esprit, dans ma conscience dans mon âme, dans mon esprit je les brise au nom de Jésus j'ai brisé, j'ai détruit toutes les paroles que l'ennemi a sémé dans mon coeur j'ai détruit toutes les paroles que l'ennemi a sémé dans ma vie, j'ai détruit toutes les paroles que l'ennemi a sémé dans mon âme j'ai détruit toutes les paroles que l'ennemi a sémé dans ma conscience au nom de Jésus Éternel, purifie l'âme, l'esprit et le cœur de tous ceux qui sont autour de moi Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit Purifie ma conscience au nom de Jésus J'ai détruit toutes les sémences du monde des ténèbres J'ai détruit toutes les paroles du monde des ténèbres J'ai détruit toutes les œuvres du monde des ténèbres Je suis brisé, j'ai détruit toutes les paroles qu'elles ont sémées dans ma vie Toutes les paroles qu'elles ont sémées dans mon âme Toutes les paroles qu'elles ont sémées dans mon cœur J'ai brisé, j'ai détruit les paroles de haine, la colère, la haine, la rancune programmée en moi par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma bouche de tout envoûtement, délivre ma bouche de toute œuvre de l'ennemi, délivre ma bouche de tout plan de l'ennemi. Seigneur, que ma bouche soit délivrée, que mon corps soit délivrée, que mon âme soit délivrée au nom puissant de Jésus. Je suis brisé, j'ai détruit les paroles de querelle, les paroles de haine, la mésentente, la confusion, les critiques, la médisance. Je suis brisé, j'ai détruit toutes les sémences, toutes les mauvaises sémences de la parole à moi au nom de Jésus. Que toute mauvaise sémence et la parole soient écrasées, je suis brisé, j'ai détruit tout ce que le diable et ses agents ont programmé dans ma conscience, ont programmé dans mon corps, ont injecté en moi. Tout ce qu'ils ont injecté soit brisé et annulé au nom de Jésus. Ma bouche, je te délivre au nom de Jésus. Désormais, tu ne diras pas la volonté du diable. Tu ne feras pas la volonté du diable. Tu ne diras pas ce qu'ils veulent que tu dises. Tu ne diras pas ce que mes ennemis attendent de moi au nom de Jésus. Je suis brisé, j'ai détruit toutes les mauvaises paroles qui ont été sémées à moi. Je suis brisé, j'ai détruit toutes les paroles qui ont été sémées dans ma conscience, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma bouche, dans mes yeux. Je suis brisé, j'ai détruit. Je suis brisé, j'ai détruit toutes les mauvaises sémences. Je suis brisé, j'ai détruit toutes les mauvaises sémences. Je suis brisé, j'ai détruit toutes les paroles. Je suis brisé, j'ai détruit tous les dépôts du diable et ses agents dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit au nom de Jésus. Je suis détruit toutes les œuvres du monde des ténèbres. Je suis détruit toutes les paroles du monde des ténèbres. Je suis détruit toutes les œuvres du monde des ténèbres. Je suis détruit tout ce qu'ils ont dit et fait dans mon âme, dans mon esprit au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de l'ennemi et je les annule J'ai détruit les paroles de l'ennemi et je les annule J'ai détruit les impurités de l'ennemi et je les annule J'ai brisé, j'ai détruit les offenses dans mon cœur Que les offenses soient évacuées Que les offenses soient évacuées Que l'amertume soit évacuée de mon corps, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit Au nom de Jésus J'ordonne que l'amertume soit évacuée Que la colère soit évacuée Que la haine soit évacuée Que les blessures soient évacuées Que les pensées négatives soient évacuées au nom de Jésus J'ai sorti de mon âme, de mon esprit et de mon corps Toutes les mauvaises choses que l'ennemi a déposées au nom de Jésus Toutes les mauvaises choses que l'ennemi a déposées Dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit Soyez broyés et annulés Soyez détruits et annulés au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit toutes les paroles programmées en moi Toute haine programmée en moi Toute dispute programmée en moi Toute confusion programmée en moi J'ai détruit toutes les sémences de l'ennemi en moi Au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les sémences de l'ennemi J'ai brisé, j'ai détruit les sémences de l'ennemi J'ai brisé, j'ai détruit les sémences de l'ennemi J'ai brisé, j'ai détruit les dépôts de l'ennemi J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de l'ennemi J'ai brisé, j'ai détruit les sémences, les dépôts, les paroles, les pensées de l'ennemi au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, si mon corps a été rempli Si mon âme a été rempli Si ma vie a été remplie De la volonté du diable J'ai brisé, j'ai détruit toute volonté maléfique J'ai détruit la volonté du diable dans mon coeur J'ai détruit la volonté du diable dans mon corps J'ai brisé, j'ai détruit Toute volonté des hommes Tout ce qui a été sémé et souhaité Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit J'ai détruit cela au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit Toutes les mauvaises semences en moi J'ai brisé, j'ai détruit Tous les dépôts en moi J'ai brisé, j'ai détruit Toute pollution en moi Au nom puissant de Jésus Seigneur, délivre mon coeur des séments de l'ennemi, Seigneur délivre mon âme des séments de haine, Seigneur délivre mon coeur, des séments de frustration de colère, de haine de rancune, au nom puissant de Jésus J'ai détruit tout ce que le monde des ténèbres a simé à moi, j'ai détruit tout ce que mes parents ont déposé à moi j'ai déprogramme, toute parole programmée à moi, j'ai déprogramme toute méchanceté programmée à moi j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir des hommes, des femmes qui cherchent à prendre le contrôle de ma bouche pour me pousser à dire ce qu'ils veulent j'ai brisé, j'ai détruit au nom de Jésus les séments en moi, les dépôts en moi les œuvres de l'ennemi, j'ai détruit au nom puissant de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant par ta puissance et par ton sang j'ai brisé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi m'a programmé à dire j'ai détruit tout ce qu'ils m'ont programmé à faire j'ai détruit toutes les pensées qu'ils m'ont programmé à émettre j'ai brisé, j'ai détruit les séments de l'ennemi de ma chair les séments de l'ennemi de mon âme les séments de l'ennemi de mon corps les séments de l'ennemi de ma vie Les sémences de l'ennemi dans ma chair Je suis brisé, je détruit Toutes les sémences mauvaises Toutes les dépôts sataniques Toutes les oeuvres de l'ennemi Je suis brisé, je les annule Je suis brisé, je les annule Je suis détruit, je les annule Tout ce qui a été dit et fait contre moi Sois brisé et annulé Sois brisé et annulé Je suis brisé, je les détruit La haine, la colère, la rancune La jalousie, l'hypocrisie Tout ce qu'ils ont sémé à moi Je suis brisé, je les détruit Au nom puissant de Jésus Amen Bienvenue, nous allons continuer à prier Nous allons détruire toutes les sémences des hommes dans notre vie Parce que bienvenue, il y a des paroles qu'on a dites Dont on subit les conséquences Mais il y a aussi des choses que les gens ont dites contre nous Et dont on souffre des conséquences Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus Seigneur, je viens te demander pardon Te demander de me pardonner De pardonner à ma femme, mes enfants et moi Mais père, par ton sang Je viens détruire toutes les condamnations des hommes sur ma vie Papa, si j'étais condamné par des hommes Jugez, condamné, insulté Peu importe le temps, l'année, le jour J'ai brisé et j'ai détruit toutes les condamnations de ma vie Que toutes les condamnations maléfiques soient brisées au nom de Jésus J'ai brisé et j'ai détruit les condamnations Toutes les paroles des hommes dont je subis des conséquences J'ai brisé et j'ai détruit le flot de la langue J'ai détruit le flot de la langue J'ai détruit le flot de la langue de mes parents De la langue occulte De la langue de mes ennemis De la langue des sorciers de ma famille J'ai brisé et j'ai détruit Toutes les mauvaises sémences en moi Les dépôts en moi Les choses qu'ils ont déposées à moi Je les écrasse au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les mauvaises émences J'ai brisé, j'ai détruit les condamnations J'ai brisé, j'ai détruit les jugements J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été sémé dans ma vie Alors que je dormais Les incantations et les maldictions Je vous brise et je vous annule au nom de Jésus Par le sang du Seigneur Jésus Christ Qui coule sur moi Je brise les incantations Je brise les malédictions Je brise les préjugés Je brise les jugements Je brise et j'ai détruit Tout ce qu'il a déposé dans mon coeur Tout ce qu'il a déposé dans ma bouche Tout ce qu'il a déposé dans ma vie Tout ce qu'il a déposé Sois brisé et annulé au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant J'ai brisé, j'ai détruit les oeuvres de la sorcellerie J'ai détruit les oeuvres de la sorcellerie J'ai brisé, j'ai détruit les sémences en moi Toutes mauvaises sémences dans ma chair Je t'ai détruit au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les lois Les sémences qui ont été établies sur mon esprit Les lois, les sémences Qui ont été établies sur mon mariage les lois, les séances qui ont été établies sur ma vie, je vous brisez, je vous annule je vous cassez, je vous supprime au nom de Jésus je supprime les œuvres de l'ennemi je suis brisé, je suis détruit tout ce qu'ils ont pris au nom de Jésus tout ce qu'ils ont fait pour me maudire soit brisé, je suis brisé j'ai détruit les malédictions et leurs causes je suis brisé, j'ai détruit les malédictions et leurs séances je suis brisé, j'ai détruit les malédictions et leurs conséquences au nom de Jésus Seigneur, si j'ai été maudit, si j'ai été condamné jugé par des hommes des hommes, des femmes pas des esprits, pas des démons, pas de puissance pas des principautés, je suis brisé, j'ai détruit toute malédiction placée sur moi par les principautés je suis brisé, j'ai détruit tout au nom de Jésus Seigneur, délivre ma bouche de la condamnation Seigneur, délivre ma bouche de l'échec Seigneur, délivre ma bouche de l'échec Seigneur, délivre ma bouche de l'échec au nom de Jésus je suis brisé, j'ai détruit toutes les séances de l'ennemi à moi les plans de l'ennemi à moi les poisons nocturnes, je vous détruit tous les poisons nocturnes je détruit les poisons nocturnes J'ai détruit les condamnations J'ai détruit les jugements J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que le diable a utilisé Pour lier ma bouche au nom de Jésus Seigneur, si ma langue a été liée dans le monde des ténèbres Pour que mes paroles soient mises sans effet J'ai brisé, j'ai détruit toutes les choses Qu'ils ont utilisées pour envoûter ma bouche Pour lier ma langue, pour lier mon âme Au nom de Jésus J'ai détruit les séments des lignes dans ma bouche Seigneur Dieu Tout-Puissant Que les séments des lignes qui m'empêchent d'être puissants Sois hontés de ma bouche J'ai détruit les séments J'ai détruit les dépôts J'ai détruit les jugements J'ai détruit les condamnations Merci Seigneur pour la restauration Seigneur, je viens détruire tout ce qui a été utilisé contre ma bouche J'ai détruit tous les travaux qu'ils ont fait contre ma bouche J'ai brisé, j'ai détruit papa J'ai brisé, j'ai détruit papa Tout ce qu'ils ont fait pour que je sois bavard Tout ce qu'ils ont fait pour que je sois bavard Sois brisé et annulé au nom de Jésus J'ai détruit tout ce que l'ennemi a dit faire Toutes les séments des l'offenses dans mon coeur J'ai brisé, j'ai détruit les séments des l'offenses J'ai brisé, j'ai détruit les séments des l'offenses Au nom de Jésus Seigneur, détache ma bouche du mal Détache mes lèvres du mal Détache-moi du mal Détache mon coeur, mon âme, mon esprit Du mal au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les conséquences De ce qui a été dit, fais contre moi J'ai brisé, j'ai détruit les conséquences des séments des mes ennemis J'ai détruit les dépôts qu'ils ont déposés en moi Les séments en moi Les conditions en moi Au nom de Jésus Que tous ceux qui m'ont donné à manger perdent son pouvoir J'ai brisé, j'ai détruit la nourriture nocturne L'envoutement Le sang humain Tu perds ton pouvoir Tu perds ton pouvoir Tu perds ton pouvoir Au nom de Jésus J'évoque le sang de Jésus pour briser les oeuvres de l'ennemi Que le sang de Jésus brise Que le sang de Jésus détruise Que le sang de Jésus améantise Que le sang de Jésus purifie ma bouche Au nom de Jésus Désormais j'ai une langue autorisée Désormais je veux avoir une langue autorisée Je confesse que je l'ai déjà Je confesse que je l'ai déjà Au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Donne-moi l'autorité sur les oeuvres de l'ennemi Donne-moi l'autorité sur les oeuvres de l'ennemi Donne-moi l'autorité au nom de Jésus Je brise et j'ai détruit toute entité de mon âge qui travaille contre moi Je détruit les entités sataniques Je détruit les envoutements Je détruit les ensorcellements Je brise et j'ai détruit Tout ce que le diable et ses agents veulent me pousser à dire Au nom de Jésus Je brise et j'ai détruit Toutes les paroles qu'ils ont programmées dans ma langue Toutes les paroles qu'ils ont programmées dans mon esprit Toutes les paroles qu'ils ont programmées dans ma conscience Au nom de Jésus Le diable ne déposera pas sa volonté dans mon coeur Mes ennemis, les sorciers Ne programmeront pas le mal dans mon coeur Je viens écraser toutes les paroles mauvaises qu'ils ont programmées dans ma bouche Au nom de Jésus Je brise et j'ai détruit Toutes les mauvaises sémences Au nom de Jésus La merde et l'impudicité Sors de ma vie Au nom de Jésus Je brise et j'ai détruit Toutes les mauvaises paroles qu'ils ont mises dans ma bouche Je détruit la nourriture impure La nourriture impure Père ton pouvoir Père ton pouvoir Père ton pouvoir Père ton pouvoir N'auris-tu impure de l'ennemi dans mon sang N'auris-tu impure de l'ennemi dans mon corps Père ton pouvoir Dans le nom de Jésus J'ai détruit Toutes les mauvaises choses Qu'ils ont sémées à moi J'ai détruit Toutes les mauvaises paroles Qu'ils ont sémées à moi J'ai détruit Toutes les dépôts à moi J'ai détruit Toutes les mauvaises choses à moi Au nom de Jésus Seigneur Seigneur Delivez ma langue de la captivité Delivez ma bouche de la captivité Au nom de Jésus S'il y a quelqu'un qui a travaillé ma bouche chez un marabout S'il y a quelqu'un qui a travaillé ma langue chez un féticheur S'il y a quelqu'un qui a travaillé ma langue J'ai détruit le pouvoir des baisers maléfiques Le baiser maléfique reçu en rêve Le baiser maléfique reçu par des hommes Le baiser maléfique reçu dans le passé J'ai détruit le pouvoir des baisers maléfiques au nom de Jésus Santé Jésus, purifie mes lèvres au nom de Jésus Et redonne-moi l'autorité Redonne-moi l'autorité pour la gloire de ton nom Seigneur que ton règne vienne sur moi Que ton règne vienne sur moi Que ta puissance vienne sur moi Que ton ancien vienne sur moi Que ton règne vienne sur moi Au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Je suis brisé, j'ai détruit les séments et l'ennemi dans ma vie Les séments et l'ennemi dans ma vie Les séments, les dépôts, les poisons Je vous détruis au nom de Jésus Oui Seigneur Qu'il ne sorte plus de ma bouche des paroles mauvaises et méchantes Qu'il ne sorte plus de ma bouche des critiques, des jugements Je vais les détruire au nom de Jésus Je suis brisé, j'ai détruit tout ce qui est l'ennemi a sémé dans mon esprit Je suis brisé, j'ai détruit Les séments, les dépôts, les jugements Les condamnations, les maléditions Les dépôts, les souillus Peu importe ce qu'ils ont déposé Dans mon esprit, je détruis cela au nom de Jésus Seigneur, restaure ma bouche Restaure ma bouche Restaure ma bouche au nom de Jésus Ma bouche, je te délivre de l'impéricité Ma bouche, je te délivre des œuvres de l'ennemi Ma bouche, je te délivre de la méchanceté Ma bouche, je te délivre de la jalousie Ma bouche, je te délivre de la médisance Ma bouche, je te délivre de la jalousie Je suis brisé, j'ai détruit les séments Les émissions, les dépôts, les poisons Les pollutions qui viennent déposer dans ma bouche Seigneur, éloigne-les au nom de Jésus Seigneur, Dieu Tout-Puissant éloigne toute occasion De chute, toute occasion de pêcher Avec ma langue soit détruite J'ai détruit toute occasion de pêcher avec ma langue J'ai détruit toute occasion de pêcher avec ma bouche J'ai détruit toute occasion de pêcher avec mes pensées Je suis brisé, j'ai détruit au nom de Jésus Seigneur, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Seigneur, restons ma bouche Restons ma langue Restons ma bouche Au nom de Jésus Seigneur, Dieu Tout-Puissant Éloigne-les-moi toutes les occasions de chute Éloigne-les-moi toutes les occasions de mentir Éloigne-les-moi toutes les occasions de pêcher avec ma bouche Éloigne-les-moi toutes les occasions De dire des choses que je ne veux pas Éloigne-les-moi toutes les occasions De penser des choses que je ne veux pas Au nom de Jésus J'évoque le sang de Jésus pour laver ma bouche Seigneur, lave ma bouche, papa Seigneur, lave ma bouche, Seigneur Seigneur, restaure ma bouche Ma bouche soit restaurée Au nom de Jésus Je lave ma bouche des conséquences de la médisance Je lave ma bouche Je lave mes oreilles Je lave ma bouche Ma bouche, retrouve ton efficacité spirituelle au nom de Jésus Que ma bouche retrouve son efficacité spirituelle Ma bouche, je te la donne Retrouve ton efficacité spirituelle Retrouve ton efficacité spirituelle Retrouve ta puissance Retrouve ton autorité au nom de Jésus Ma bouche, écoute-moi Ma bouche, écoute-moi Ma bouche, écoute-moi Tu ne feras pas le contraire de ce que j'ai dit Tu ne diras pas le contraire de ce que Dieu dit Au nom puissant du Seigneur Jésus Que l'autorité dans ma bouche soit restaurée Papa, Seigneur restaure l'autorité dans ma bouche Mets tes paroles dans ma bouche pour que je sache Ce que je dis, mets tes paroles dans ma bouche Seigneur, mets ta puissance dans ma bouche Seigneur, mets ton ancien dans ma bouche Seigneur, mets ta grâce dans ma bouche Seigneur, au nom de Jésus J'évoque le sang de Jésus dans ma bouche J'évoque la puissance de Dieu dans ma bouche J'évoque l'ancien de Dieu dans ma bouche Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de Dieu Tu es le Roi des Rois Restaure ma bouche au nom de Jésus Ma bouche écoute-moi, je te libère de la misère Je te libère des paroles mauvaises Ma bouche, ma bouche, écoute-moi Désormais tu diras ce que Dieu dit Désormais tu diras ce qui est édifiant Au nom de Jésus Seigneur restaure-moi papa, restaure ma vie Restaure mon âme, restaure mon corps Restaure ma bouche, restaure mes pensées Seigneur restaure, Seigneur restaure Seigneur restaure, Seigneur restaure Au nom de Jésus Que toute bouche malifique qui suce mon potentiel Soit broyée au nom de Jésus Toute femme, tout homme dans les ténèbres Qui boit mon énergie, qui suce mon potentiel Soyez découpée par l'épée Soyez transversée, soyez poignardée Soyez décapitée au nom de Jésus A toutes les puissances qui boivent mon sang Dans les ténèbres, à toutes les puissances qui sucent Mon énergie, soyez broyée au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit Les œuvres de l'ennemi, j'ai brisé, j'ai détruit Les chaînes de l'ennemi, j'ai brisé, j'ai détruit Les œuvres de l'ennemi, au nom de Jésus Ma bouche, je te libère de la servitude Si ma langue avait été liée Seigneur purifie ma langue et délivre-la Purifie ma bouche et délivre-la Papa, pour tout ce que j'ai dit et fait J'ai pensé et dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, je détais tout cela au nom de Jésus Seigneur délivre ma bouche 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 Pour que je te sois agréable Papa, délivre ma bouche au nom de Jésus Que ma bouche soit délivrée Que ma bouche soit délivrée De la malédition familiale Au nom de Jésus Seigneur, si ma vraie bouche a été remplacée Restore ma langue et ma bouche Restore ma langue et ma bouche Sois remplie d'autorité Que ma langue et ma bouche Sois remplie de l'onction de Dieu Que ma langue et ma bouche Sois remplie de la puissance de Dieu Au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Remplis ma bouche de ta puissance Remplis ma bouche de ton onction Remplis ma bouche de ton autorité Ne me permets pas de pécher avec ma bouche Ne me permets plus de pécher avec ta bouche Ma bouche, la bouche que tu m'as donnée Au nom de Jésus Seigneur tu as dit je serai ta bouche Seigneur sois avec ma bouche Je veux la puissance Je veux l'onction dans ma bouche Je veux l'autorité dans ma bouche Au nom de Jésus Seigneur Dieu tout puissant Comme tu l'as fait pour Jérémie Mets les paroles dans ma bouche Mets les paroles dans la bouche de Moïse Mets les paroles dans la bouche de Moïse au nom de Jésus Seigneur restaure mon Jérémie Seigneur restaure mon Jérémie Seigneur restaure ma bouche Seigneur restaure mon autorité Au nom de Jésus Seigneur Dieu tout puissant Que ma bouche soit lavée et rendue puissante Au nom de Jésus Que ma bouche soit lavée et rendue puissante Que ma bouche soit remplie De la puissance de Dieu Seigneur Dieu tout puissant J'appelle la guérison en moi J'appelle la vie de Christ en moi Que la vie de Christ entre en moi Que la vie de Christ entre en moi Au nom de Jésus Vie de Christ, entre en nous dans le nom de Jésus Que la vie de Jésus Entre en nous au nom de Jésus Seigneur, je veux impacter la vie Même en ce qui est mort, au nom de Jésus Remplis-moi de ta vie Remplis-moi de ta vie Remplis-moi de ta puissance Ne me permets plus de souiller ma bouche Ne me permets plus de souiller d'essayer, d'aider des choses au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis ma bouche de ta puissance, remplis ma bouche de ton autorité, que ma bouche soit ointe au nom de Jésus. Seigneur, où est ma bouche ? Où est ma bouche ? Autorise-moi Papa à manifester la puissance des fils de Dieu. Autorise-moi Papa, autorise-moi Papa à manifester la puissance des fils de Dieu, des fils de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, où est ma bouche ? Au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, que les paroles de ma bouche soient puissantes comme le tonnerre, que les paroles de ma bouche soient puissantes comme le feu, que les paroles de ma bouche soient puissantes comme le tonnerre, au nom de Jésus. Seigneur, je veux que ma bouche soit ointe, que ma bouche soit remplie, que ma bouche soit ointe, que ma bouche soit remplie. Seigneur, où est ma bouche ? Seigneur, où est la bouche de tous ceux avec qui je travaille, au nom de Jésus. Que mon autorité soit rétablie, que l'autorité de ma bouche soit rétablie, que le pouvoir de ma bouche soit rétablie. Seigneur, rétablis ma bouche, rétablis ma bouche, rétablis Papa, part, rétablis la puissance dans ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, remplis la bouche de tous ceux avec qui nous travaillons pour ton œuvre, remplis la bouche de tout le monde, de sagesse au nom de Jésus. Seigneur, que ma bouche soit remplie de sagesse, que mon cœur soit rempli de douceur, d'amour et de paix, de douceur, d'amour et de paix, de douceur, d'amour et de paix au nom de Jésus. Seigneur, remplis la bouche que tu m'as donnée de ton feu et de ta puissance, de ton feu et de ta puissance, de ton feu et de ta puissance, De ton feu, Seigneur Dieu Tout-Puissant Donne-moi l'autorité sur les démons Donne-moi le pouvoir sur les démons, au nom de Jésus Je reçois la puissance, au nom de Jésus Seigneur, donne-moi une langue autorisée Rends ma parole plus puissante que le tonner Rends ma parole plus puissante que le feu Seigneur Dieu Tout-Puissant, augmente la puissance dans ma bouche Augmente la sainteté, augmente la pureté Augmente ta crainte en moi, au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, augmente ta crainte en moi Augmente ta crainte en moi Augmente Papa, j'ai besoin de toi Seigneur Jésus, augmente ta crainte, augmente ton amour, augmente ta puissance augmente ton intelligence en moi au nom de Jésus, ma bouche je te oie aujourd'hui, Seigneur oie ma bouche de ton huile oie ma bouche de ta puissance, oie ma bouche remplis ma bouche de ton feu liquide remplis ma bouche de ta puissance au nom de Jésus remplis ma bouche de ta puissance électrique remplis ma bouche au nom de Jésus Seigneur Dieu te puissant, investis-moi et remplis-moi, investis-moi et remplis-moi, investis-moi Investis-moi au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a déposé dans ma bouche J'ai brisé, j'ai détruit Tous les hôtels qui ont été élevés contre la parole de ma bouche J'ai détruit le pouvoir des hôtels J'ai détruit le pouvoir des serpents J'ai détruit le pouvoir des fétiches Au nom de Jésus Que tous les fétiches qu'ils ont faits Pour me transférer leurs paroles soient brisées Leurs fétiches, leurs pratiques, leurs rituels, leurs envoûtements Je vous détruit au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a dit et fait contre moi Tout ce qu'ils ont dit, il fait soit brisé Tout ce qu'ils ont dit, il fait soit brisé Seigneur, restaure ma main au nom de Jésus Seigneur Dieu tout puissant, restaure ma main Seigneur, restaure ma main Si ma main était coupée Si ma main était coupée Seigneur, restaure Seigneur, restaure Seigneur, restaure Ma main, ma bouche, mes yeux Au nom de Jésus Et tes health, Dieu tout puissant Que je sois restauré dans le nom de Jésus Que je sois restauré dans le nom souverain de Jésus Seigneur, restaure ma bouche Restore mon âme, restore mon corps Restore mes pensées Seigneur Dieu Tout-Puissant, restaure, restaure, restaure Que l'homme fort qui tient mon micro libère au nom de Jésus Que l'homme fort qui tient ma vie libère au nom de Jésus Que l'homme fort libère, 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 libère le pouvoir dans ma langue, libère ma langue au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout esprit qui tient ma bouche à l'otage en s'incarnant à des amis pour me faire parler J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de tout esprit démoniaque Incarné dans le corps de mes amis et connaissances Pour tenir ma langue en otage Pour tenir ma langue à parler Pour tenir ma langue occupée J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir Des esprits et démons Des génies et puissances sataniques Qui veulent souiller ma bouche au nom de Jésus Allez-vous-en dans le nom de Jésus Allez-vous-en, allez-vous-en J'ai brisé, j'ai détruit les sémences des esprits Les sémences des démons Les sémences des génies Les sémences des esprits au nom puissant de Jésus Père éternel du tout puissant Que toutes les sémences de l'ennemi à moi soient brisées Que toutes les sémences de l'ennemi dans ma bouche soient brisées Que toutes les sémences de l'ennemi Dans ma bouche soient brisées Au nom de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit Tout ce qu'ils ont déposé dans ma bouche J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé Dans ma bouche pour me tuer J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé dans ma bouche Seigneur, lave ma bouche au nom de Jésus Que ma bouche soit lavée Que ma bouche soit purifiée Que ma bouche soit sanctifiée Que ma bouche soit nettoyée Au nom puissant de Jésus Que toutes mes satanés qui contrôlent ma bouche soient blessées Je suis obligé de détruire le pouvoir des démons Les baisers maléfiques soient améliorés au nom de Jésus Je lave ma bouche, je lave mon âme Je lave mon esprit Seigneur, lave ma bouche et restaure-la Seigneur, lave ma bouche et restaure-moi Seigneur, lave ma bouche et purifie-moi Au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, empêche ma bouche de pécher contre toi Empêche ma bouche de pécher De dire des choses, de faire des choses Je brise et j'ai détruit les sémences de l'impudicité dans ma bouche Je brise et j'ai détruit les sémences de l'impudicité Les sémences de l'impurité Les sémences de l'orgueil Les sémences de la fierté Je brise et j'ai détruit la fierté Je brise et j'ai détruit l'orgueil Je brise et j'ai détruit la colère Au nom de Jésus Ma bouche, ma bouche, ma bouche, écoute-moi Je te donne la puissance d'un fils de Dieu Je te donne l'enseur d'un fils de Dieu Je te donne l'autorité d'un fils de Dieu Au nom de Jésus Seigneur, remplis-moi de ta vie Seigneur remplis-moi de ta vie Seigneur remplis-moi de ta santé Que je sois rempli de la vie de Christ Que je sois rempli Que je sois rempli De la vie de Christ au nom de Jésus Seigneur Jésus remplis-moi de ta vie Que les sources d'eau vive coulent à moi Que les sources d'eau vive coulent à moi Que les sources d'eau vive coulent à moi Au nom de Jésus Seigneur j'ai besoin d'être restauré Que ma bouche, mes yeux, mes oreilles Soit purifiée, soit sanctifiée Soit nettoyée, ma bouche, mes yeux mes oreilles, soyez nettoyés soyez libérés, soyez sanctifiés soyez purifiés, soyez sanctifiés au nom de Jésus, Seigneur sanctifie ma bouche, sanctifie la bouche de mes frères et soeurs, sanctifie la bouche de ma femme et de mes enfants, sanctifie ma bouche de tes enfants spirituels que tu m'as donnés, Seigneur sanctifie la bouche de mes proches, au nom de Jésus je ne veux pas pécher contre mon Dieu je ne veux pas dire des choses qui vont me bloquer que ma bouche soit lavée et purifiée, que ma bouche soit nettoyée et purifiée, que ma bouche soit restaurée et purifiée que ma bouche soit lavée et nettoyée au nom puissant de Jésus Seigneur j'invoque ton sang pour laver ma bouche, Seigneur remplis ma bouche de ta puissance au nom de Jésus, désormais papa, empêche-moi de dire des choses que je ne dois pas dire, empêche-moi de faire des choses que je ne dois pas faire, empêche-moi de penser des choses que je ne dois pas penser, au nom de Jésus Seigneur Dieu tout puissant je viens pour que l'autorité dans ma bouche soit restaurée Seigneur restaure ma bouche au nom de Jésus, peu importe les montagnes et les vues contre ma bouche, je les détruis peu importe les paroles, peu importe les chuchements peu importe les critiques, peu importe la haine peu importe ce que le diable voudrait déposer dans ma bouche dans mes pensées j'ai brisé, j'ai détruit au nom de Jésus tout esprit en moi qui prend plaisir à ces choses soit chassé tout démon en moi qui prend plaisir à ces choses soit chassé au nom de Jésus j'ai brisé, j'ai détruit tout ton foc qui est assis sur mon coeur toi là qui est assis sur mon coeur dégage au nom de Jésus dégage et ne reviens plus dégage toute femme assise sur mon coeur, sur mon âme, sur mon esprit dégage, 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 pas 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 et ne reviens plus au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen prions dans le nom de Jésus Seigneur je viens te demander de remplir ma bouche de bonnes paroles Remplis mon coeur des mystères du royaume Au nom de Jésus Seigneur quand j'ouvre la bouche Que ce soit pour dire du bien des gens Ceux qui ont maudit ma bouche Qui ont maudit les paroles de ma bouche En disant que quand j'ouvrirai la bouche Ca sera sinon pour dire des choses qui ne sont pas à dire J'ai brisé, j'ai détruit les maléditions au nom de Jésus Toute condamnation sur ma vie Toute condamnation sur les paroles de ma bouche Je vous enlève au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les condamnations Sur les paroles de ma bouche Les jugements et les préjugés Les condamnations, j'ai détruit papa Si ma bouche a été condamnée J'ai brisé, j'ai détruit les pédicités J'ai brisé, j'ai détruit les fétiches J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait Pour enterrer ma bouche au nom de Jésus Je refuse d'avoir la bouche de mon père et de mes parents Je refuse d'avoir la bouche des hommes, des femmes, des gens Qui sont dans les ténèbres au nom de Jésus Que la bouche maintenant qu'ils veulent me donner soit rejetée Au nom de Jésus Seigneur donne ta bouche à moi Seigneur donne ta bouche au nom de Jésus Seigneur donne ta bouche, la bouche à toi Donne ta bouche pour faire ton oeuvre Pour prêcher, pour toucher le cœur Seigneur donne ta bouche, Seigneur Jésus Donne ta bouche au nom de Jésus Établis-moi papa Établis-moi papa pour que je te sois agréable Seigneur donne ta bouche Seigneur donne ta bouche Seigneur donne ta bouche Seigneur donne ta bouche au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les condamnations qui ont été plantées sur moi Par des filles du village, par des femmes du village J'ai brisé, j'ai détruit les jugements, les condamnations Venant de mes frères et soeurs Les jugements, les condamnations venant de la malédition Les jugements, les condamnations venant de la maison de mon père Je veux briser au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les jugements J'ai brisé, j'ai détruit les conséquences de mes paroles J'ai détruit les conséquences de toutes les paroles que j'ai dites moi-même J'ai détruit les conséquences au nom de Jésus De tout jugement, de toute condamnation Que je me suis placé moi-même J'ai brisé, j'ai détruit au nom de Jésus Que ma bouche soit délivrée Que ma vie soit délivrée Seigneur pardonne-moi d'avoir attiré la malédition sur ma vie En ayant des rapports avec la bouche dans le passé, dans la jeunesse J'ai brisé, j'ai détruit les conséquences De l'impurité dans ma bouche Au nom de Jésus Ma bouche, ma bouche, ma bouche, écoute-moi Ma bouche, écoute-moi Je t'ai rempli de feu J'ai rempli ma bouche de feu J'ai rempli mon âme de feu J'ai rempli mon cœur de feu J'ai rempli mon corps de feu J'ai rempli ma vie de feu Que le feu de Dieu consomme les dépôts sataniques Que le feu de Dieu consomme les dépôts sataniques Que le feu de Dieu consomme au nom de Jésus Seigneur, lave ma bouche, mes yeux, mes oreilles 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 Au nom puissant de Jésus Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche quand je m'exprime Mets tes paroles dans ma bouche quand je réfléchis Mets tes paroles dans ma bouche Que ma bouche proclame la volonté de Dieu Ma bouche, tu proclameras la volonté de Dieu Tu proclameras la volonté de Dieu Et non celle du diable au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit papa J'ai brisé, j'ai détruit papa J'ai brisé, j'ai détruit les séments diaboliques J'ai brisé, j'ai détruit les séments de haine J'ai brisé, j'ai détruit les séments des colères J'ai brisé, j'ai détruit toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites contre moi au nom de Jésus Je leur donne la restitution de mes biens Je leur donne la restitution de ma vie De mon temps, de ma vie De mon temps, de ma vie, de mon temps Au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit, papa J'ai brisé, j'ai détruit Par le sang de Jésus et au nom de Jésus Par le sang de Jésus et au nom de Jésus Tout ce que mes ennemis ont dit et fait Tout ce que mes ennemis ont dit et fait Tout ce que mes adhérents ont dit et fait Pour que je tombe malade, pour qu'il m'arrive le malheur J'ai brisé, j'ai détruit J'ai une langue autorisée J'ai brisé, j'ai détruit cela Je brise, je détruis les envoûtements, les ensorcellements, les empoisonnements. Je détruis tout ce que le monde a fait dans ma vie. Tout ce qu'ils ont dit contre moi et mes proches, sois brisé au nom de Jésus. Je brise, je détruis tous les jugements. Écris contre moi, les jugements sataniques, les jugements diaboliques, les jugements maléfiques, les jugements sataniques. Je brise, je détruis papa. Toutes les condamnations sur ma vie, les jugements sur ma vie, les préjugés sur ma vie. Je les détruis au nom de Jésus. Je brise, je détruis les plaintes formées contre moi. Je brise, je détruis les sémences, les dépôts, les impurités au nom de Jésus. Seigneur, lave ma bouche. Seigneur, restaure ma bouche pour que je te sois agréable. Je viens te demander pardon pour ma bouche. Je te demande pardon pour ma bouche. Ma bouche, je te demande pardon Seigneur. Je te demande pardon Seigneur. Je te demande pardon dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de moi la fortisseté. éloignez-moi la forcité, éloignez-moi la forcité éloignez-moi l'hypocrisie éloignez-moi la forcité, éloignez-moi les mauvaises choses, au nom de Jésus Seigneur, éloignez-moi des choses qui peuvent me polluer éloignez-moi papa, au nom de Jésus Christ, Seigneur éloignez-moi des choses qui peuvent me détruire éloignez-moi des choses qui peuvent m'éteindre éloignez-moi des choses qui peuvent me tuer avant mon temps au nom de Jésus, éloignez-moi des choses qui peuvent me tuer, des choses qui peuvent me nuire Évangue-moi au nom de Jésus Seigneur, dévois les cadeaux piégés Et les envoûtements au nom de Jésus Dévois les cadeaux piégés J'ai détruit tout ce qu'ils ont dit de faire J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils ont dit de faire Tout ce qu'ils ont programmé pour s'accomplir Tout le long du mois d'avril J'ai brisé, j'annule au nom de Jésus Tout ce qu'ils ont programmé pour s'accomplir Tout le long Du mois d'avril Sois brisé et annulé au nom de Jésus J'ai détruit les œuvres de l'ennemi J'ai détruit les chaînes de l'ennemi J'ai détruit les plans de l'ennemi J'ai détruit tout ce qu'ils ont programmé Suis ma femme, mes enfants et moi J'ai brisé au nom de Jésus Seigneur, manifeste-toi puissamment Je chasse les démons de ma vie Je chasse les esprits de ma vie Je les chasse au nom de Jésus Esprit impur, je te chasse Je te chasse Je te chasse Esprit impur, je te chasse Esprit démoniaque, je te chasse Au nom de Jésus Maintenant Seigneur Je renverse ces forteresses Les alliances et les accords au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai brisé J'ai détruit toute alliance que j'ai conclue Alliance verbale qui me condamne aujourd'hui J'ai brisé, j'ai détruit Les paroles de toute femme qui s'est vendue à un homme Sans le savoir, j'ai brisé, j'ai détruit Si je me suis moi-même vendu à un homme J'ai détruit les déclarations Par lesquelles je me suis vendu J'ai brisé, j'ai détruit au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit La malédition du mortier Toute femme qui dit que Si je n'ai jamais mangé la nourriture qui soit du son mortier Que je vive, sinon que je sois mordi J'ai brisé, j'ai détruit la malédition La malédition du mortier, la malédition du marmite J'ai brisé au nom de Jésus J'ai détruit la malédition des hommes et des femmes Des hommes et des femmes, des hommes et des femmes Qui s'émêlent de mes affaires J'ai brisé, j'ai détruit la malédition au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la malédition soit brisée Que les envoûtements soient brisés Que les ensorcellements soient brisés Libérez mes finances, libérez mes affaires Libérez tout ce qui a été bloqué à cause des paroles de ma bouche Tout ce que j'ai manqué à cause des paroles de ma bouche Sortez et revenez au nom de Jésus J'ai libéré ma voiture, mes destinées et mes projets J'ai libéré ma voiture, mes destinées et mes projets J'ai libéré ma vie, j'ai libéré mes réalisations J'ai libéré, j'ai libéré, j'ai libéré mon âme, mon esprit Dieu me libère, je me libère de la capacité au nom de Jésus Les chènes soient brisés, le corps de soient brisés Seigneur délivre-moi de la capacité familiale Seigneur délivre-moi de la capacité amicale Seigneur délivre-moi de la dépendance affective au nom de Jésus J'ai blisé, j'ai détruit la dépendance J'ai détruit la dépendance J'ai détruit l'immoralité J'ai détruit la perversion sexuelle J'ai blisé, j'ai détruit J'ai blisé, j'ai détruit Les abominations que le diable a prévues pour moi Je les détruit Je les casse Je les annule Je les supprime De ma vie au nom de Jésus J'ai blisé, j'ai détruit Toutes œuvres du monde est ténèbres J'ai blisé, j'ai détruit Toutes plantes du monde est ténèbres J'ai blisé, j'ai détruit Toutes ruses Pour me pousser à me fâcher Sois-nous les sens effets au nom de Jésus J'ai blisé, j'ai détruit la colère et ses œuvres J'ai détruit la haine et ses œuvres J'ai détruit la rincule et ses œuvres J'ai détruit la jalousie et ses œuvres Au nom puissant de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Que mes yeux soient ouverts désormais Que ma bouche soit libérée Que mes yeux soient ouverts Que ma bouche soit libérée Remplis-moi de ta puissance au nom de Jésus Seigneur Touche mes lèvres avec la pierre ardente Je viens maintenant Papa Pour te demander de hoindre ma bouche De m'autoriser à prospérer au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Je viens te demander de m'autoriser De m'autoriser à parler de ta part Remplis ma bouche de paroles de vie au nom de Jésus Seigneur Jésus remplis-moi de ta vie Pour que je sache la communiquer au nom de Jésus Je demande maintenant Père Que mon corps, mon âme, ma bouche, mes pensées Sois remplis de l'onction de Jésus Sois remplis de la vie de Jésus Seigneur Jésus mets ta vie en moi Mets ta vie en moi Mets ta vie en moi Pour que je sache faire ton œuvre Mets ta vie en moi Pour que je sache faire ton œuvre au nom de Jésus Je t'invite Papa pendant ce moment Je t'invite Je t'invite Je t'invite Je t'invite Je t'invite Je t'invite Durant ce moment Je t'invite Durant le revivalisme Je t'invite Durant tous les événements Je t'invite dans ma vie Seigneur Jésus Viens t'incarner en moi Incarne-toi en moi Incarne-toi en moi Esprit du Seigneur Jésus Viens m'habiter Viens m'habiter Viens m'habiter Viens m'habiter Au nom de Jésus Esprit du Seigneur Jésus viens et habite-moi, habite-moi habite-moi, remplis-moi remplis-moi, pour la gloire de ton nom Seigneur remplis mon coeur Seigneur remplis ma bouche, Seigneur remplis-moi de ta douceur et de ta bonté de ta douceur et de ta bonté, de ta douceur et de ta bonté au nom de Jésus ma vie, où que tu sois sort de là et reviens ma voiture, mes biens toutes mes richesses qui ont été volées 300 ans avant ma naissance, 100 ans avant ma naissance 1 an avant ma naissance, des jours avant ma naissance certains se sont revenus que tout mes biens capturés par la sorcellerie familiale et emprisonnés soient libérés mes bénédictions, emprisonnés par la sorcellerie familiale j'ai brisé, j'ai détruit vos verrous de fer si mon âme a été enfermée je renverse la forteresse au nom de Jésus la forteresse de mes ennemis, qui éberge mes bénédictions je vous brise au nom de Jésus j'évoque le marteau de l'éternel pour briser les forteresses j'évoque le marteau de l'éternel pour briser les chaînes libérer mes livres au nom de Jésus libérer ma vie, libérer mon âme libérer mes yeux, libérer ma bouche libérer ma bouche au nom de Jésus ma bouche appartient au Seigneur libérer ma langue que vous avez spirituellement volée libérer ma bouche que vous avez spirituellement attaquée libérer, 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 libérer libérer, libérer au nom de Jésus Père, que tous mes biens qui m'ont été volés reviennent au nom de Jésus toutes mes bénédictions qui ont été volées entre zéro et l'âge que j'ai actuellement sortez et revenez sortez et revenez sortez et revenez sortez, sortez, sortez de vos cachettes éloge ou que tu sois enfermé et emprisonné sort, sort, sort éloge, sort éloge, sort éloge, sort de la prison familiale Jade, c'est qui sur sort, 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 sort au nom de Jésus éloge, sort de la prison familiale je leur donne maintenant que l'âme des loges sorte de la prison familiale que l'esprit des loges sorte de l'emprise d'une mauvaise personne 예 éloge, je leur donne sortez là où tu as été emprisonné au nom de Jésus mon esprit écoute-moi tu n'es plus sous l'emprise de mes ennemis tu n'es plus sous la direction teenage ennemis tu n'es plus sous le contrôle des ennemis au nom de jésus mon homme écoute moi désormais tu iras dans le royaume des dieux tu iras maintenant je demande à mon esprit d'aller maintenant aux réunions des dieux et ses enfants mon esprit mon esprit désormais tu participeras oui à la table du seigneur le seigneur vient dîner avec toi le seigneur jésus veut causer avec toi mon esprit je te l'ordonne tu n'iras plus jamais dans le camp des ennemis écoute moi mon esprit écoute moi mon éloge tu ne feras plus la volonté des hommes tu ne feras plus la volonté des femmes tu ne feras plus la volonté des gens qui veulent te détruire des gens qui veulent te contrôler depuis le monde est ténèbre au nom de jésus éloge 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 je brise l'emprise de l'ennemi sur ta vie je brise le pouvoir l'emprise la sorcellerie éloge je te libère au nom de jésus désormais mon esprit ira dans le futur pour voir ce que dieu prépare pour moi désormais mon esprit tu m'écoutes tu n'iras nulle part sans ma permission au nom de jésus j'ai brisé j'ai détruit tout contrôle que l'évérateur est extrait sur ma vie j'ai brisé j'ai détruit la mauvaise influence sur ma vie les mauvaises influences venant des hommes et des femmes volées de gens dans les ténèbres j'ai brisé j'ai détruit la mauvaise influence les mauvaises influences la mauvaise influence dont je suis victime donc je suis coupable donc je suis victime mauvaise influence donc je suis victime sortez de là au nom de jésus mon âme mon esprit sortez de la sortie de la sortie de sortez de là, au nom de Jésus Christ de Nazareth, éloge, écoute-moi, je t'ai rempli du fait de Dieu, je t'ai rempli de la femme de Dieu, je t'ai rempli de la puissance de Dieu, je t'ai rempli, j'ai rempli tes yeux de don de vision, j'ai rempli ton corps de la puissance, j'ai rempli ton âme de la puissance, éloge, écoute-moi, 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 tu ne feras plus jamais ce que les hommes te disent de faire, éloge, écoute-moi, mon esprit, écoute-moi, désormais, tu es serein imperturbable, tu es serein, tu es serein, tu es serein, je viens briser la rigidité en toi, je viens briser la colère, je viens briser la haine, je viens briser la mauvaise sémence en moi, je viens briser l'irritabilité, mon esprit, écoute-moi, mon esprit, écoute-moi, désormais, va dans le camp des enfants de Dieu, va dans le royaume du Seigneur, va pour voir des choses merveilleuses, va dans le futur, va dans le dossier de ce pays, pour voir des choses merveilleuses, va dans le dossier, au nom de Jésus, mon esprit, écoute-moi, mon esprit, écoute-moi, tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave, tu n'es plus sous la servitude, tu n'es plus dans la servitude, tu n'es plus maintenant oppressé, mon esprit, écoute-moi, mon esprit, je viens te demander de m'écouter, obéis-moi mon esprit, obéis-moi mon esprit, obéis-moi mon esprit, au nom de Jésus, je suis brisé, je détruit l'emprise de toute personne que tu as laissé te dominer, mon esprit, je détruit toute domination dont tu as été victime depuis ton enfance, je suis brisé, je détruit la domination des hommes sur ma vie, l'oppression des hommes sur ma vie l'ouïe, l'influence négative je brise et j'ai détruit toute influence négative dont mon esprit a été victime, l'influence des hommes, l'autorité des hommes les mauvaises choses venant des hommes je brise et j'ai détruit toutes choses qu'ils ont prises pour me dominer pour m'influencer au nom de Jésus mon esprit écoute moi, tu ne seras plus sous influence, tu ne seras plus dominé, tu ne seras plus dompté, tu ne seras plus manipulé au nom de Jésus, que toute femme qui s'est même nuit pour faire des incantations sur mon esprit que tout agent des ténèbres qui fait des incantations sexuelles pour envoyer des incantations pour envoyer des désirs aux enfants de Dieu échoue au nom de Jésus je brise et j'ai détruit toutes les incantations sexuelles et leur pouvoir, les incantations et leur pouvoir les incantations et leur pouvoir les incantations et leur pouvoir, leur rituel et leur pouvoir, la sorcellerie et son pouvoir au nom de Jésus, je brise et j'ai détruit, je brise et j'ai détruit toute saturation dans mon esprit toute saturation satanique d'énergie négative soit évacuée de mon coeur J'évacue de mon cœur la saturation satanique, la saturation satanique dans mon cœur qui crée l'angoisse, dans mon cœur qui crée la haine, dans mon cœur qui crée l'offense au nom de Jésus. Saturation satanique, sort, 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 je dégage de mon esprit toute mauvaise énergie, toute mauvaise énergie dont le diable et ses agents m'ont rempli. L'énergie de haine, l'énergie de colère, l'énergie de jalousie, l'énergie de médisance, l'énergie mauvaise, sort, 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 sort de mon corps, de mon âme, de mon esprit au nom puissant de Jésus. Ma bouche, j'étais rempli de la puissance de Dieu, j'étais rempli de l'autorité de Dieu, j'étais rempli de l'onction de Dieu. Ma bouche, écoute-moi, ma bouche, ma bouche, ma bouche, écoute-moi. Désormais, tu feras la volonté de Dieu. Ma bouche, écoute-moi. Oh oui, tu ne pécheras plus. Reçois l'onction de la puissance et de l'autorité. Ma bouche, écoute-moi. J'étais rempli de la gloire de Dieu, j'étais rempli de la grâce de Dieu, j'étais rempli du fait de Dieu. Ma bouche, écoute-moi. Désormais, tu ne diras plus de nouvelles choses. Ma bouche, j'étais interdit de prendre part, j'étais interdit de prendre part à la médisance, au commérage, au critique, à la jalousie, à la haine. Ma bouche, écoute-moi. J'étais rempli de feu, de puissance, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi une langue autorisée. Oui, Seigneur, où est ma bouche ? Établis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta volonté, remplis-moi de ta puissance. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au cercle, au nom de Jésus. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu, merci mon Roi, merci mon Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde dit, Amen. Voilà, bien aimé, c'était la prière pour purifier ses lèvres, pour nettoyer et délivrer. J'invoque le sang de Jésus sur vous, sur moi. Et je demande que Dieu prenne le contrôle de ma langue, afin que je ne pêche point. Contre lui, par ma langue. J'ai béni le nom de Dieu. Terminons dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai béni ton nom. De m'avoir permis de prier, je te loue, je te rends gloire, je te magnifie, tu exales, tu célèbres, tu glorifies. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci d'avoir restauré mon âme. Merci d'avoir restauré mon esprit. Merci d'avoir restauré ma bouche. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Je sais que Père, tu mettraes ta puissance dans ma bouche. Je sais que Père, tu me donneras la victoire. J'ai béni ton nom pour tout. Et merci d'avoir permis cela. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tout le monde dit, Amen. Voilà, bien aimé, ceci est un moment de jeûne. Et pour tous ceux et toutes celles qui sont en train de participer à ce moment de jeûne, vraiment, faites un effort pour que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous voulons avoir accès au trône de la gloire, au trône de grâce, au trône de Dieu, au trône de feu. Mais, tant que nos lèvres ne seront pas pu, nous prierons en vain. Parce que Dieu n'écoute jamais les prières d'une personne qui est souillée. Dieu n'exhauste pas le pécheur. Et ce moment de jeûne a pour but de vous redonner le pouvoir, de vous redonner la puissance, de vous redonner l'autorité. Alors, je vous conseille de répéter cette prière et de la prier toute la journée, puisque chaque jour, il y aura une prière spécifique qui est vraiment adaptée à ce jour. Parce que, bien aimé, nous avons besoin de restauration, de libération, de puissance et d'autorité. Et, cela demande un certain nombre de choses à faire, je vous l'ai dit, pour pouvoir vraiment être dans le calendrier, dans la vision de Dieu. Bien aimé, nous avons prié. Voilà, si, pendant ce jour, vous voulez soutenir notre ministère, n'hésitez pas à nous appeler au plus 1-438-995-4109. Nous sommes en pleine organisation des conférences. On a vraiment besoin de votre soutien et de votre aide. En tout cas, beaucoup de gens ont décidé de nous laisser tomber, mais Dieu ne nous laissera pas tomber. Certains nous soutiennent, mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'ampleur de la conférence. Je vous dis merci. Si quelqu'un a que de soutenir, de faire une offrande pour la gloire de Dieu, bien aimé, n'hésite pas, parce que, comme on le dit dans la parole de Dieu, c'est à votre égard la volonté de Dieu, vous voyez, à notre égard la volonté de Dieu pour nous. Alors, que Dieu vous bénisse, le numéro pour nous appeler, c'est le plus 1-438-995-4109, plus 1-438-995-4109, plus 1-438-995-4109, plus 1-438-995-4109. Vous pouvez nous appeler juste après cette prière, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Ou bien, vous pouvez aller sur notre site internet pour vous inscrire à la grande conférence qui arrive, parce que, bien aimé, cette conférence sera vraiment une conférence des signes des ponts de Gilles et des miracles. Ce n'est pas pourquoi j'ai choisi le festival des signes des ponts de Gilles et des miracles, mais je pense que si Dieu m'a permis de le faire, c'est parce qu'il a une bonne raison. Que le Seigneur vous bénisse, voilà, vous pouvez nous appeler maintenant, si vous le voulez, pour nous soutenir ou aller sur notre site internet au www.océandesgraces.com. Voilà. En plus, vous pouvez vous inscrire à la conférence. Premier rendez-vous sur le site internet au www.océandesgraces.com. www.océandesgraces.com. Merci d'avoir prié avec moi. Vous pouvez reprendre la prière plusieurs fois. Et moi, je vais clôturer pour préparer la deuxième prière. Donc, n'oubliez pas qu'après cette prière, il y aura une autre prière auquel vous pourrez avoir accès au www.océandesgraces.com. Créez un compte rapidement. Connectez-vous et participez à la prière. Pour la conférence, allez-y directement à la session conférence et inscrivez-vous. Profitons de ce moment de restauration et de consécration. Parce que, bien aimé, ça fait longtemps que certains souffrent et prient et il ne se passe rien. A cause du fait que leur langue n'est pas autorisée à parler à Dieu. Maintenant, vous avez une langue autorisée. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, te exaltons, te célébrons parce que tu viens de faire quelque chose de merveilleux encore. J'ai béni ton nom pour tout. Je te loue et te rends gloire. Te magnifie et te exaltes. Te célèbre et te glorifie. Béni soit l'éternel, le Dieu tout puissant. Père, je te remercie de m'avoir donné une langue autorisée. Nous voulons la paix. Nous voulons la joie. Père, remplis nos cœurs. Conduis-nous dans ta puissance, dans ta sainteté, dans ta majesté. Remplis-moi pour faire ton œuvre. Je suis venu pour évangéliser. Je suis venu pour prêcher. Je suis venu pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du mal. Mais Père, il n'y a que toi seul qui puisses me donner le pouvoir, la puissance et le faire. Ordonne donc Père que je sois puissant. Ordonne que je sois fort. Remplis-moi de ta vie pour qu'il puisse communiquer la vie de Christ en priant. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au Cédé. C'est le nom de Jésus. Tout le monde dit. Amen. Voilà, c'était l'évangéliste prophète élogique ici. Dans le cadre de la restauration, de la consécration pour le Revivalisme 2024. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Océan de grâce présente l'évangéliste prophète Eloge est ici en conférence à Paris. Revivalisme 2024, le grand jour de l'éternel. Les 2, 3, 4 et 5 mai 2024, au salon du Grand Paris. 4 jours de délivrance à ne pas manquer. Le grand jour de l'éternel, le grand jour de l'éternel, les 2, 3, 4 et 5 mai 2024, au salon du Grand Paris, à Champigny-sur-Marne. Contactes et infos, plus 33 7 84 74 35 35, plus 32 489 37 23 46, plus 1 438 995 41 09. Les réunions se tiendront de 14 heures à 21 heures. Venez nombreux recevoir votre délivrance, recevoir votre miracle au Revivalisme 2024, le grand jour de l'éternel, avec l'évangéliste prophète Eloge et Kissy. Merci.